Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons aller à Beaujeu, Odena, Morgon et Julier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette émission prolonge les initiatives qui ont démarré avec le confinement sur cette chaîne. La nouvelle émission sera consacrée à la valorisation du terroir, du patrimoine et des traditions. Une première question me vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi une telle émission, un tel sujet sur une chaîne à vocation paroissiale ? Alors notre chaîne à vocation paroissiale, c'est d'abord occuper du bien spirituel des gens, puisque c'était le but, c'était de continuer à les rejoindre chez eux pour leur apporter des éléments de nourriture à leur foi. Et cette chaîne a pris beaucoup d'importance, d'influence, et du coup nous nous sommes dit, après le confinement, que deviendra cette chaîne ? Et nous nous sommes dit, les fidèles reviennent à l'église, nous avons un contact physique avec eux. Et donc la deuxième partie de la crise, ça va être les crises économiques, la crise de confiance. Et donc aller voir les gens là où ils travaillent, ce qu'ils font pour les valoriser, et bien la paroisse peut avoir une influence justement sur le territoire, non plus forcément que pour la foi, mais en tout cas pour le bien-être des gens et surtout leur survie économique. Nous allons donc découvrir trois initiatives locales que vous avez souhaité mettre en valeur. C'est parti pour le premier emportage. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ombline, j'ai monté ma petite entreprise depuis deux ans qui s'appelle Louvée-moi. C'est une petite entreprise qui vous propose des bijoux neufs et d'occasion pour absolument toutes les occasions, pour tous les budgets. Ça va du petit cadeau d'anniversaire ou du petit cadeau de fête, ou de fête des mères à la bague de fiançailles, la médaille ou la chaîne pour le baptême. Ce sont des bijoux que j'achète en salle des ventes. Mon optique c'est vraiment de les acheter au meilleur prix, d'acheter des jolies choses à des prix intéressants pour les proposer à un large public. Alors mon approche elle est double, d'une part je guette les meilleures affaires et les objets les plus intéressants que je propose sur mon site louvée-moi.com mais aussi je peux chasser pour les personnes quand ils ont un souhait particulier. Par exemple, monsieur souhaite offrir une bague de fiançailles, une belle marguerite bleue, mets montée sur or blanc, mets plutôt les saphirs griffés, etc. Bon, alors je vais me mettre en recherche spécifiquement pour lui. Alors ça, ça demande un petit peu plus de temps forcément. Alors je suis installée dans le Beaujolais, qui est une région de tradition, l'histoire des objets est importante. Et moi j'aime les objets qui ont une histoire. Alors je fais très facilement des présentations à domicile, c'est essentiellement comme ça que je fonctionne. Donc nul n'est tenu d'acheter à la fin du rendez-vous, heureusement. Je suis heureuse moi de présenter mes collections et de partager ces beaux objets. Alors là, je viens d'aller chercher cette magnifique marguerite, donc un beau saphir de Ceylan entouré de deux tours de diamants. Logiquement, quand on vient chez moi, on trouve pour tous les budgets et pour toutes les bourses. Alors la période du confinement a été forcément un petit peu compliquée pour l'entreprise. Les personnes étaient très prudentes dans leurs achats. On comprend bien que le bijou, même si c'est essentiel pour moi de mettre de la beauté dans nos vies, le bijou n'est pas essentiel dans une période de crise. Mais voilà, heureusement le mois de mai est arrivé et le déconfinement avec. Et on constate avec plaisir que les personnes sont heureuses de se remettre à vivre et du me rend essentiellement au domicile des personnes, ce qui peut être un frein pour certains. Mais je me plie tout à fait aux exigences sanitaires. Et si des personnes ont besoin d'être rassurées, qu'elles sachent que je suis tout à fait prudente. Je vous invite dans un premier temps à aller sur notre site, louvezmoi.com. Vous aurez une bonne idée de ce que je peux proposer. Je peux aussi partir en chasse si vous avez, vous, une idée précise d'un objet qui vous ferait plaisir ou que vous aimeriez offrir. Ça demande juste un petit peu plus de temps. Et sur le site, vous pouvez prendre contact avec moi. Je serai très heureuse de venir vous présenter mes collections chez vous. Alors à très bientôt ! Bonjour à tous ! Nous voilà au cœur du Beaujolais, au pied du Mont Brouilly, sur la commune d'Aude-Nan. Je suis Dominique Lapalue, venir au domaine de Garanches, une maison ancestrale depuis quatre générations qui est exploitée par mon père, mon arrière-grand-père, tout ça. Et j'ai repris l'exploitation depuis 40 ans. Je suis un métier du domaine GFA Stagnara. Et nous exploitons donc 9 hectares de brouillis et 1 hectare en Beaujolais-Villages, qui sont en 1000 mètres de Beaujolais-Villages-Rosais et le restant en 9000 mètres en Bourgogne-Blanc, que nous revendiquons du fait qu'on a un bon terroir. Nous avons vécu des moments très difficiles pendant ce Covid où nous n'avons reçu aucun client. Et pour nous, c'est quelque chose de très dur parce que nous sommes une petite maison où nous aimons accueillir les gens pour faire connaître notre vin. Et nous travaillons dans une culture raisonnée. Nous mettons tout notre cœur et tout notre amour dans notre vin. Nous avons du rosé, nous avons du blanc, nous avons du rouge. Dans le rouge, nous avons plusieurs millésimes. Donc le rosé, c'est du vin de presse. La difficulté, c'est de trouver quand on vint de presse un vin qui soit très peu coloré et qui reste très fruité. Pour le blanc, ça c'est une autre histoire. Le chardonnay, qui est le cépage unique de cette vigne, qui est en appellation Bourgogne-Blanc, j'ai revendiqué l'appellation Bourgogne-Blanc que j'ai obtenue. Et sans difficulté, parce que le terroir est exemplaire pour produire de ce vin, on trouve le savour du chardonnay, cette élégance, ce parfum de fruits exotiques. Ensuite, quand on parle du brouillis, bien sûr, nous on est dans la commune d'Aude-Nord qui est à 99% en brouillis. Là, je vais vous parler du 2019, qui est un vin très élégant, très fruité, parce que je ne l'ai pas laissé très cuver. Donc j'ai des tannins qui sont reconnaissables, très harmonieux, qui plaisent en bouche. Et ce brouillis, je ne vous invite que à le découvrir. Donc voilà, chers amis, amateurs ou moins amateurs, clients ou pas comme client, venez au domaine. Nous vous ferons avec le plus grand bonheur, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous faire découvrir toute cette gamme de vins que nous produisons au domaine. Venez, la porte est grande ouverte et vous accueillez avec beaucoup de chaleur. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour à tous, nous nous présentons Eliane et Alain Prollu. Nous sommes au restaurant Le Morgon, au corps du hameau de Morgon. Cela fait 30 ans que nous sommes installés. Alain fait des produits régionaux. On a une clientèle qui recherche les produits du terroir, les produits régionaux. Ma cuisine est essentiellement axée sur les produits locaux et régionaux régionaux en Alpes. Les produits au Beaujolais, les fromages, les miels, les endullettes du charcutier de Villiers-Morgon. Et tous les produits qui sont dans les départements aux alentours. La Donde, la Bresse, la Bourgogne. Les vins, en fait, nous avons une carte spécifiquement bojolaise. Avec 25 morgons à la carte. Et puis nous avons les autres crues du Beaujolais, plus les vins blancs du Maconais. Alors Alain a une spécialité, c'est riz de veau au jus de raisin. J'ai mis en place une recette qui fait parler le terroir, c'est une recette au jus de raisin. Donc c'est un riz de veau que je fais rôtir, que je déglace avec du jus de raisin, que je crème. Et je mets des grumes de raisin dedans et je laisse cuire tout doucement dans la crème. Et je ne fais uniquement du riz de veau français. Il est beaucoup plus tendre que les riz de veau importés. Et autrement, il y a les spécialités locales, le cocovin, l'endouillette que l'on prend chez Boucherie Lopez. Avec une sauce et poisse. Pour la Bourgogne. Donc au niveau du coronavirus, du confinement, on a pris la nouvelle le 14 mars à 19h30. Il fallait que notre établissement soit fermé à minuit. Pour une durée indéterminée, ça a été très dur à encaisser. Donc il a fallu gérer les stocks le lendemain, le dimanche. Le restaurant est en complet, les frigos est en plein. On a rouvert le 4 avec les consignes sanitaires. Port du masque obligatoire pour moi. Le gel à chaque fois, dès qu'on enlève, on débarrasse les clients. Donc on est obligé aussi d'adapter les menus, de les mettre sur des chevalets. Et la petite anecdote, c'est quand elle a voulu la première fois sentir un bouchon. Avec le masque, impossible. Donc maintenant, on dit aux clients, dites-moi s'ils sentent. Nous espérons quand même voir beaucoup de Français et des gens de la région. Parce qu'on est quand même un lieu intéressant et au calme. On peut aussi faire une balade sur la Côte-du-Pi. Et après, faire un petit tour au restaurant pour un repas régional. On vous attend, venez. Et puis, nous serons heureux, tous les deux, de vous accueillir dans notre établissement. En sol ou sur la terrasse, qui est très agréable, fleurie et couverte. Nous démarrons donc notre première interview, les chaises vertes, qui va nous permettre d'aller à la rencontre d'un acteur local. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le maire de Julier, également conseiller régional. Bienvenue à l'intérieur de les chaises vertes. Bonjour et bienvenue, monsieur Thien. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Oui, oui, bien sûr. Donc, Jérémy Thien, je suis maire de Julier, un petit village tout à fait au nord du Beaujolais, dans les appellations Beaujolais Village et Juliena. Maire depuis 2014 et aussi conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2011. Et vous êtes vous-même viticulteur ? Et viticulteur, oui, c'est mon métier, en dehors des mandats, c'est aussi de faire un peu de vin. Qu'est-ce qui fait vivre le village de Julier ? Beaucoup la viticulture. Il suffit de regarder autour de nous, la vigne est partout. Donc, comme je le disais, en Beaujolais Village, ce qui est intéressant dans le coin qu'on a choisi pour cette interview, c'est qu'on est juste à la frontière entre l'appellation Beaujolais Village, là on est dans le Juliena ici, là on est en Beaujolais Village et on va retrouver du Juliena sur la petite colline qui est en face de nous. Et donc, voilà, on va passer quand même par l'indispensable question, comment se sont passés ces derniers mois avec tout ce qui a pu découler du Covid ? Alors, sur le plan économique, comme tout le monde, on est fortement impacté et on a encore un peu de mal à mesurer quel sera l'impact dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, c'est difficile de mesurer aussi par rapport aux ventes qui ont pu se faire, pas se faire ? Est-ce que l'impact commercial est fort ? On a des volumes qui sont en baisse, on a des pertes de chiffre d'affaires, on a des gens qui vont être en difficulté ou qui le sont déjà et qu'il va falloir accompagner. Justement, dans le cas de cet accompagnement, la collectivité, quelle est la réponse qu'elle peut donner à ce souci actuel ? La réponse que donne la collectivité, c'est que ce soit la mairie ou la communauté de communes de mettre en place des dispositifs qui vont permettre d'alléger un certain nombre de charges, qui vont permettre d'accompagner les entreprises en leur donnant un coup de pouce pour passer la période la plus difficile à travers des besoins en trésorerie, à travers des prêts à taux zéro avec des remboursements différés. On accompagne aussi nos commerces locaux, on accompagne nos artisans à travers des dispositifs. On a eu l'occasion d'échanger là aussi tout à l'heure, de voir que nous partageons le même désir de promouvoir la beauté du patrimoine et du terroir et ceci s'inscrit également dans une action que vous avez commencée ou qui a été commencée en promotion. On a une action forte en matière de développement du tourisme sur le Beaujolais d'une manière générale puisqu'on a décidé il y a maintenant un peu plus d'un an d'avoir un office de tourisme de pôle qui couvre l'ensemble du pays Beaujolais de façon à avoir des actions cohérentes qui soient menées sur les différentes communes de collectivité, les différentes communautés de communes qui couvrent le Beaujolais. Évidemment, la crise nous amène dans une situation d'urgence qui fait qu'il faut qu'on accompagne de manière encore plus forte, temporairement, mais de manière encore plus forte, tout le secteur, toute la filière professionnelle, du tourisme, de l'hébergement, de la restauration. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans les personnes qui nous regardent, il y aurait des conseils à donner ? Vous avez à la porte de chez vous des paysages magnifiques, des terroirs exceptionnels, un vignoble qui vous tend les bras. Et donc, parfois, pour se dépayser, pour venir se ressourcer, il n'y a pas besoin de faire 500 ou 1 000 ou 10 000 kilomètres. On peut très facilement, d'un petit coup de voiture, d'un coup de vélo, d'un coup de moto, ou parfois même à travers des sentiers de randonnée, venir jusque dans la campagne environnante, redécouvrir cette campagne environnante, redécouvrir le terroir, redécouvrir les gens qui le travaillent, qui le mettent en valeur. Ici, on est capable de vous accueillir dans les meilleures conditions et en même temps, non seulement vous allez vous faire plaisir, mais en plus, vous allez soutenir toute une économie locale, tout un tissu économique et social local. Et je crois que c'est ça le vrai intérêt gagnant-gagnant. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas plus belle illustration de vos propos que le paysage qu'on voit derrière. Il faut savoir que la vidéo est prise à plus de 19 heures. Oui. Ça veut dire que n'importe quelle personne qui quitte son travail à 17, 18 heures, qui veut se faire une petite virée dans le Beaujolais à Julier, peut sans aucun souci se promener dans un cadre aussi magnifique. On peut se promener, on a des petites auberges, on a des restaurants qui sont prêts à vous accueillir, on a des viticulteurs qui sont prêts à ouvrir leur caveau pour une dégustation. Tout est là pour, même quelques heures, venir se changer les idées, se faire plaisir. Et ça peut se faire également en famille, puisque évidemment, que ce soit qu'on aime déguster du vin, faire un bon repas ou simplement se promener en famille, on a tout ce qu'il faut ici. Parfait. Merci beaucoup, monsieur Tien. Merci. A bientôt, au revoir. Les trois initiatives que nous venons de voir ont le point commun d'être des initiatives locales, qui valorisent les circuits courts. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, le circuit court, je pense, est essentiel, parce qu'en parlant avec des paroissiens, des gens qui ne viennent pas forcément à l'église, ils ont été, par exemple, assez choqués de voir que, vous voyez, les masques soient produits en Chine, alors que la France est tout à fait capable de le faire, que du coup, la France n'a plus cette protection, et surtout qu'il y a un impact écologique et un impact humain énorme. Il manque du travail en France, et on le fait produire en Chine, et en Chine, les gens sont sous-payés, et en plus, on déplace des gens qui ne voient pas leur famille, qui ne connaissent pas leurs voisins, qui s'épuisent au travail, et qui polluent forcément par des moyens techniques qui sont consommateurs d'énergie. Et le pape François, dans la haute date aussi, justement, revient sur cette écologie de proximité, pour que les gens puissent, en produisant sur place, et en donnant sur place à leurs voisins, puissent à nouveau avoir des relations sociales saines, retrouver leur famille le soir, parler avec leurs voisins, et puis ainsi, innover aussi sur place par des réponses immédiates, en fait. Les gens ne sont pas déconnectés du réel. Donc, circuit court, c'est un circuit économique, mais c'est aussi un circuit relationnel ? Oui, tout à fait. Quand des gens dans une rue, eh bien, il y a différents commerces, on aime bien aller voir un commerçant, et puis on passe devant le suivant, et puis on lui demande des nouvelles de ses enfants, on prend le temps, en fait. Je le vois même à mon niveau comme curé sur une grande paroisse, avec beaucoup de déplacements dans les villages, je passe des heures et des heures dans la voiture, alors que passer du temps dans chaque village, eh bien, ce temps dans la voiture permet d'être consacré aux personnes. Les gens qui éviteraient de faire des trajets jusqu'en Chine auront du temps pour développer des relations sociales, et c'est ça, en fait, le moteur de l'économie, c'est le fait que les gens aient du temps, prennent le temps avec les personnes, trouvent une confiance en eux et avec les autres, et à partir de là, ils auront l'énergie pour l'économie, ils auront les idées pour leurs voisins. Donc, temps, confiance, idées, c'est quelque chose auquel l'Église a toute sa place ? L'Église a toute sa place là-dedans, à la fois par rapport à la foi, puisque le but, c'est que le pasteur soit proche de son troupeau. Le pape François disait que le pasteur, donc le prêtre, doit sentir l'odeur de ses brebis, donc doit comprendre ses fidèles lorsqu'il est à la campagne, en ville, avec un milieu bourgeois, ou un milieu paysan, ou ici viticole, donc de comprendre le terroir, de s'investir et du coup de donner aussi humainement ce que l'Église est maîtresse en humanité et peut aider justement par son expérience, par sa proximité, à donner les bonnes solutions aux gens, les bons réflexes. Vous avez parlé également d'échanges économiques. Quelle pourrait être la place future des échanges et des dons dans les circuits courts ? Dans les circuits courts, la place des échanges et des dons, c'est le sens du prochain, c'est-à-dire que le prochain, si je donne à une station humanitaire qui va donner en Éthiopie par exemple, c'est tout à fait louable et c'est une bonne chose, mais il y a des frais de fonctionnement, il y a des frais de marketing, des frais de publicité, des frais de déplacement et du coup, au maximum, on optimise son don à peu près à 70% de ce que j'ai donné, va partir à la personne qui reçoit. Dans le circuit court, le curé sait que telle entreprise a une difficulté, il a une chaîne, voilà, quelque chose qui part sur le bénévolat et du coup, je vais donner la quasi-intégralité du don à la personne ou du prêt et donc, il n'y a pas de perte dans le circuit. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci beaucoup et vive le Beaujolais ! Venez dans le Beaujolais ! C'est super, on l'a refait ! C'est super, on l'a refait ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada